Musique Alors qu'est-ce qui t'attire dans ce type de convention ? Alors moi ce qui m'attire dans ce type de convention c'est le fait de pouvoir interagir réellement avec des youtubeurs qu'on peut suivre depuis très longtemps et notamment sur tous les sujets science, histoire qui moi me plaisent particulièrement Moi personnellement ce qui m'attire c'est tout simplement que je peux voir des gens connus en vrai et ça m'intéresse beaucoup parce que c'est quand même assez impressionnant pour moi Oui voilà et surtout on a l'occasion de les voir, on peut les voir, on peut leur parler, c'est vraiment interactif la communauté est toujours très sympathique, c'est toujours pas mal d'interactions et c'est pas comme si c'était juste sur scène et qu'on les voyait de loin là on peut vraiment entrer avec eux, communiquer etc. L'interaction avec les youtubeurs, c'est vrai qu'on peut entrer en contact avec eux virtuellement mais les voir en vrai c'est vraiment un plus En plus les conférences apportent en général du contenu inédit donc c'est intéressant à la fois de les avoir en vrai devant nous et d'avoir un contenu inédit à travers ces conférences En fait c'est l'amusement qu'il y a, ça nous donne envie en fait vraiment En plus avec les youtubeurs on a envie de les voir et voilà Surtout que des fois on peut pas vraiment les voir par exemple à Japan Expo, Paris, Paris Gensuk et tout on peut pas vraiment y aller parce que je pense qu'on a pas l'âge d'y aller tout seul et des fois nos parents ne peuvent pas et tout donc des fois on peut pas les voir et là je trouve que c'est bien d'aller dans une convention comme ça on peut les voir en vrai, on peut discuter, on peut interagir comme ça On a plus l'habitude devant un écran de faire leur petit sketch mais on a pas l'habitude de les voir en face, parler normalement de choses, de vidéos même des fois de commentaires si jamais ça fait rigoler ou truc comme ça Et lève-tu les vidéastes aux titres de stars comme dans la musique, dans le cinéma et tout ça ? Je pense que certains méritent vraiment leur notoriété parce qu'ils font un très bon travail Après, est-ce que ça devient des stars ? On voit dans les salles pendant les conférences, les gens sont vraiment fans, elles les applaudissent Moi-même il y a des youtubeurs que je respecte énormément parce qu'ils m'apportent des choses J'apprends énormément de choses et je ris en regardant leurs vidéos Et ils méritent vraiment la reconnaissance sans doute bien plus que les stars de la télé-réalité qui n'apportent aucun contenu intellectuel et qui n'ont aucun talent d'acteur non plus Alors que là, on a à la fois des talents d'acteur, des talents de techniciens monteurs de leurs vidéos et un apport culturel qui est vraiment fascinant C'est le format qui est un nouveau CEPA sorcier mais en plus court et en beaucoup plus intéressant grâce à l'humour, grâce à l'interaction avec les internautes Moi, oui, parce qu'ils ont quand même parfois des millions de fans donc moi je les considère quand même comme des stars C'est un autre domaine, je trouve Mais pour toi, ça reste quand même des stars ou pas ? Oui, évidemment, mais c'est pas des acteurs Pour ma part, non, pas vraiment Les stars font encore plus de boulot Ils font aussi beaucoup de boulot, les vidéastes mais je les trouve quand même beaucoup moins que les stars, ce genre de choses Ils produisent leur travail eux-mêmes mais les stars, c'est encore plus dur en fait Si je devais les élever en tant que stars, ce serait oui et non parce que les stars, c'est quand même au-dessus, au-dessus Mais après, pour les vidéastes, vu ceux qui ont beaucoup d'abonnés ceux qui sont beaucoup connus, comme par exemple Antoine Daniel Mathieu Soumy, un truc comme ça Même Cyprien, PewDiePie, le premier Je les aimerais pas vraiment au rang de stars Mais aussi quand même, je sais pas comment vraiment le dire Oui et non, en fait Oui et non, je sais pas comment l'expliquer Pour moi, non Parce que pour moi, enfin Alors je vais faire super hippie, mais c'est pas grave Pour moi, on est juste des êtres humains On a des passions, des choses qui nous intéressent Et le fait de les partager, ça fait pas de nous forcément un truc genre Star system, ça y est Donc non, moi j'ai pas ce rapport-là Parce que je trouve que c'est plus convivial D'accord, donc t'es pas une fangirl ? Pas trop, non Je préfère avoir des discussions construites avec les gens que de faire Donc si un des youtubeurs décidait de faire de la télévision Est-ce que tu continuerais à le regarder ou pas ? Écoute, pourquoi pas ? Il y a différentes formes d'expression La vidéo sur youtube en est une Si effectivement la vidéo sur youtube évolue Qu'il y ait encore des supports sur la télé maintenant Qui vont être faits Je me dis pourquoi pas Je pense que c'est pas forcément un mal Ça dépend aussi du contexte Et de comment ça peut le faire Je pense notamment à Axolot qui disait que Si c'est dans un certain contexte, ça peut le faire C'est pas non plus uniquement quelque chose de malsain Ça dépend ce qu'il ferait en fait Parce que même si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup Qui fait des vidéos sur internet Peut-être que ce qu'il fera sur la télé Ce sera pas forcément aussi intéressant Peut-être que ce sera plus vraiment le youtuber que je connaissais Donc ça dépend Je regarderai pas la télé à cause des contraintes de la télé Mais si le programme de la télé est divisé sur youtube C'est faisable Je sais que certains considèrent ça comme une espèce de trahison Mais je pense qu'il faut gagner sa vie Moi je continuerai à le regarder sur sa chaîne youtube Je ne regarde pas personnellement la télé Mais s'il le fait, pourquoi est-ce qu'il n'en aurait pas le droit En quoi est-ce qu'il trahit les internautes Je trouve que ce débat n'a pas lieu d'être Parce qu'en plus ils ne sont pas rénumérés Enfin pratiquement pas Ils ne gagnent pratiquement pas S'ils n'ont pas fait 100 000 vues ou plus Ils ne gagnent quasiment que dalle sur les vues qu'ils font Donc autant qu'ils fassent leur vie Et qu'ils trouvent d'autres moyens de gagner de l'argent De faire leur vie et de pouvoir continuer Parce que l'argent ça rentre en compte Il faut payer le matériel Il y a des frais pour monter une vidéo Ça ne se fait pas tout seul Et ces gens-là ne peuvent pas toujours Simplement avoir un petit boulot à côté Et se lancer pleinement dans leur activité de youtubeur Pour ma part oui Si c'est une version vraiment que j'aime beaucoup Je continue à regarder Parce que je sais qu'il fera toujours un bon travail Mais si jamais je trouve ça différent J'essaierai de m'y habituer Enfin je m'essaierai d'aimer Pour ma part Vu que je n'aime pas vraiment la télévision Et des fois même des youtubeurs Qui font des fois la télévision Et qui des fois arrêtent Sinon je continuerai à regarder Mais je ne verrai plus Les youtubeurs de la même façon Parce que je ne regarde pas vraiment la télé Alors est-ce qu'il vous arrive d'interagir Avec les youtubeurs sur les réseaux sociaux ? Ça arrive Mais c'est assez rare Parce que pour ceux qui ont beaucoup d'abonnés Ils ne peuvent pas répondre à tout le monde Donc voilà Des fois il y en a qui peuvent nous répondre Même des fois il y en a un qui s'est abonné à moi Locoise Qui a fait des chansons Minecraft Et des trucs comme ça Et donc après il y en a qui peuvent répondre à des commentaires Des fois qui peuvent favoriser Mais après des fois ça ne va pas plus loin Ils regardent le commentaire Mais après ils ne veulent pas dire qu'ils s'en foutent Mais ils ne font rien du tout Donc par exemple Antoine Daniel Je le vois retweeter des fois des tweets Mais après si par exemple je lui ai envoyé un tweet à Antoine Daniel Il ne va pas forcément retweeter, favoriser Répondre Je ne sais pas comme on veut en fait Ça m'arrive sur Facebook parfois de laisser des petits commentaires Quand il y a des photos, des trucs Parce que j'aime bien Sur les vidéos je ne laisse pas de commentaires Je laisse des j'aime et du partage Parce qu'il faut bien partager et c'est cool Donc voilà Mais je n'interagis pas plus que ça Et du coup D'où le fait que je sois là aujourd'hui ? Alors moi non Parce que j'aimerais beaucoup Mais en fait je n'ai pas trop le temps Je n'y pense pas tout le temps Donc voilà Mais je me dis un jour Je devrais peut-être le faire quand même de temps en temps Je trouve ça quand même assez intéressant De quand même donner son avis Tout ça Parce que je sais qu'au final Même si le YouTuber en question Il ne va pas forcément me répondre Je sais qu'il va sûrement quand même lire ses commentaires Tout ça Donc je me dis pourquoi pas Non je ne prends pas le temps de le faire Mais je devrais C'est toujours utile pour eux Oui alors notamment sur Facebook Je réagis sur les vidéos sur Facebook Et sur Youtube Et j'ai eu la chance également D'être entré en contact avec un YouTuber Qui à ses débuts je l'ai encouragé Et il m'a accepté en tant qu'ami Facebook Et là on a pu continuer à discuter De ses vidéos et puis d'autres choses Et ça c'est Je trouve ça génial de pouvoir avoir un contact A travers Internet Beaucoup plus humain Et beaucoup plus direct On n'entrera pas facilement en contact Avec des stars du cinéma Avec des stars de la télévision Je pense que Youtube Et bien sûr bon Tous les supports Internet Je pense que c'est l'avenir des médias Parce qu'on a une véritable interaction J'ai envie de dire démocratique Démocratique, le peuple, démos On entre en contact Avec la diffusion du savoir Et je trouve ça important Je trouve ça intéressant Et je suis vraiment ravi De l'explosion De ce contenu culturel sur Youtube Et de la démocratie qui est en place Parce que les Youtubers Prennent en compte Les attentes des internautes Ils nous répondent Et ils s'adaptent Et surtout ils se remettent en question Un Youtuber qui a dit une connerie Va souvent le corriger Dans sa vidéo suivante Ou supprimer sa vidéo Ce que la télé ne permet pas La télé ne permet pas Un recul Que les Youtubers mettent en place Les Youtubers permettent justement Une réflexion Un recul intellectuel Sur ce qu'ils font Et ça, ça manque grandement Dans notre société On essaie de nous gaver Comme des oies d'informations On ne recoupe pas Ces informations Et on est dans le prémachage Eux apportent vraiment Une réflexion intéressante Sous-titres par Juanfrance